Musique Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année à l'UCLI en lettres modernes. Après ma terminale ES, j'étais en école de communication et je me suis ensuite redirigée vers les lettres modernes parce que c'était une filière qui m'intéressait beaucoup plus. Musique En lettres modernes, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on a un parcours culturel qui est très varié donc on peut aller au théâtre, à l'opéra, en fonction des années, donc on découvre vraiment beaucoup de choses. Et puis comme on est une plutôt petite promo, on arrive vraiment à tisser des liens entre les étudiants, les professeurs, donc c'est très intéressant. Musique Alors j'ai choisi le parcours éducation dans la faculté de lettres modernes. On a trois cours qui sont proposés, nature, société et politique, qui est un cours qui s'oriente plus vers la philosophie de l'histoire. Un cours philosophie de l'éducation, c'est plus la psychologie de l'enfant, la manière d'être éducateur. Ensuite, on a un cours qui s'appelle projet d'enseigné, où on peut faire des stages et on apprend la pédagogie aussi. Ce sont des cours qui sont très complets, très bien expliqués. Quand on veut découvrir le métier d'enseignant, on arrive avec beaucoup de choses différentes. D'un côté, le concret avec les stages et puis le côté très psychologique de l'enfant avec la philosophie. Donc c'est un parcours qui aide beaucoup pour les étudiants à trouver leur voie. Musique Chaque année, on doit faire deux stages, un dans l'enseignement primaire et un dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les collèges-lycées. Et moi, j'ai effectué un stage en primaire qui s'est très bien passé. Donc c'était deux jours et j'étais avec l'enseignant qui m'a aidé, qui m'a expliqué. Donc c'était une manière de voir le métier vraiment dans la réalité. C'est à nous de trouver nos stages, donc on doit se débrouiller. Normalement, on a une liste aussi de lycées, de collèges qui nous sont proposés. On peut chercher, on a les numéros au téléphone. Et en général, avec la convention de stages, c'est très facilement qu'on peut trouver les stages. Alors les plus de la formation, c'est vraiment qu'on arrive à découvrir le métier, le métier d'enseignant sous toutes ses formes. On a des regards très différents. Le rapport à l'enfant, aussi le métier, les savoirs qu'on doit cumuler et puis le côté pédagogique. Donc on a vraiment un aspect très général de la formation. Musique Ensuite, pour devenir professeur des écoles. Musique 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 Musique